Alors bonjour, moi je m'appelle Tanguy Souvigné, je suis en quatrième année d'école d'ingénieur à l'ENISE à Saint-Etienne et je suis des études de génie mécanique. Alors du coup moi donc comme je le disais je suis en génie mécanique donc en fait ce qui s'est passé dans mon cursus c'est que j'ai fait un bac scientifique sciences et ingénieurs donc c'était l'époque où il y avait encore cette notion là et puis ensuite je suis rentré à l'ENISE en post-bac en première année et donc à partir de là j'ai suivi toute ma formation je me suis spécialisé durant ma deuxième année et en fait à partir de la deuxième année je suis vraiment rentré en génie mécanique alors on peut se demander ce que c'est que le génie mécanique en gros l'objectif c'est de suivre tout le processus d'un produit donc pour un peu clarifier ça en gros on va commencer par regarder la conception du produit si je cherche à fabriquer un objet comment est-ce que je vais le concevoir quelle pièce je vais utiliser en quel matériau etc ensuite on va avoir le procédé d'industrialisation donc globalement on va essayer de réfléchir à comment est ce qu'on va fabriquer notre produit est ce que on va plutôt utiliser tête telle technique de fabrication ou tel autre pourquoi laquelle va être la plus intéressante laquelle va être la moins onéreuse etc et puis ensuite on va avoir la partie production c'est à dire qu'il ya des ingénieurs qui travaillent dans des usines pour vérifier que tout se passe bien qu'on est le meilleur le meilleur résultat possible qu'on ait le plus de pièces qui soit qui soit bonne qu'on ait le moins de rebuts etc alors ce qui m'a donné envie de faire cette formation déjà en fait j'avais un intérêt pour la mécanique de manière générale alors c'était assez bizarre parce que c'était pas la mécanique au sens où on entend globalement c'est à dire qu'en général les gens quand on dit mécanique ils pensent tout de suite à une voiture j'avais pas particulièrement d'attrait pour l'automobile mais en gros dès le collège en gros les cours de technologie m'intéressait énormément etc donc quand je suis arrivé en terminale j'ai choisi l'option sciences d'ingénieurs ça a continué à m'intéresser et en fait moi en sciences d'ingénieurs j'avais une partie plus électronique et une partie plus mécanique et c'est vraiment la partie mécanique qui m'intéressait le plus donc j'ai choisi de me spécialiser dans cette voie là ça m'a toujours fasciné d'essayer de comprendre comment tel système marchait comment alors on va rentrer un peu dans l'automobile mais comment ça marche une voiture comment quels sont tous les systèmes en fait qui sont à l'intérieur et qui font que la voiture elle peut avancer correctement sans rentrer dans un arbre toutes les cinq minutes sans avoir un moteur qui explose tous les dix kilomètres voilà d'accord donc c'est la technologie qui t'a fait découvrir la mécanique c'est pas par exemple des vidéos sur youtube ou un blog un film un livre ouais c'est plutôt les cours de technologie après du coup ouais j'ai quand même enfin je suis assez curieux donc j'ai quand même un petit peu regardé autour de moi et sur youtube j'ai quand même appris pas mal de choses je pense notamment sur youtube à une époque on pouvait retrouver je pense que c'est encore le cas mais une émission québécoise qui s'appelait comment c'est fait et qui était hyper intéressant il prenait un objet de la vie courante mais des fois c'était des trucs vraiment nuls quoi c'était un cure-dent et puis ils expliquaient toutes les chaînes de production c'est à dire bah on commence par récupérer un arbre ensuite on va enlever les corses etc et puis jusqu'à jusqu'au produit fini et pour certains objets en fait c'est même pour un cure-dent en fait c'est hyper intéressant en tout cas personnellement ça m'intéresse beaucoup parce qu'on c'est un objet qu'on utilise tout le temps mais on sait pas vraiment comment c'est fait du coup voilà ouais c'est ce genre de choses qui m'a qui m'a vraiment mené vers cette vers cette filière donc en gros en fait donc comme je le disais moi j'ai fait un bac s sciences de l'ingénieur et j'avais vraiment des assez bons résultats en sciences de l'ingénieur en première terminale c'était un peu plus compliqué les maths pour être honnête j'ai commencé mon année de terminale avec je devais avoir quelque chose comme 8-9 de moyenne en maths c'était clairement limite mais du coup je me suis vraiment mis à bosser et je suis bien remonté et ça m'a permis ça m'a permis deux choses déjà ça m'a permis de rentrer en école d'ingé parce que sinon je pense que j'aurais pas pu rentrer avec 8 de moyenne en maths c'est quand même quelque chose d'important puis ça m'a permis d'avoir une d'acquérir une rigueur en fait et dont je me suis servi tout le long de ma formation parce que quand je suis arrivé en école d'ingé j'étais super fier de moi je me suis dit je vais super bien réussir mon premier DS de maths j'ai eu 8 aussi mais du coup j'ai continué à persévérer et ça a vraiment été le plus important parce que ça m'a permis de remonter et c'est un peu tout ce que je retire de ça c'est à dire que à condition de s'en donner les moyens de bosser etc c'est relativement accessible le plus important en fait c'est que ce soit un domaine qui te plaise c'est à dire que moi les sciences en ingénieur c'est vraiment ce qui m'intéressait spécifiquement la mécanique j'avais des bons résultats là-dedans j'ai eu une super note au bac en sciences en ingénieur c'est vraiment le truc qui me passionnait et du coup après je sais pourquoi je suis là je sais pourquoi est-ce que oui pour faire de la mécanique il faut que j'ai des bases en mathématiques donc ça m'aide à m'accrocher en mathématiques et à me dire bon bah ok c'est pas ce qui te plaît le plus c'est pas la matière qui te fait le plus rêver mais c'est des bases dont t'as besoin donc ça m'a vraiment permis à me motiver pour ces matières j'ai l'impression que j'ai pas du tout répondu à ta question si si ça va et juste sur la quand tu dis voilà les maths c'était vraiment important pour pouvoir faire de la mécanique est-ce que les sciences physiques étaient aussi une matière très importante en terminale pour être bon ici et dans ton projet de mécanique est-ce que la science physique c'était vraiment une matière importante dans la sélection et dans aujourd'hui est-ce que tu as besoin de la science physique pour faire de la mécanique alors ouais les sciences physiques c'était aussi assez utile alors toute la partie chimie en tout cas moi en tant qu'ingénieur mécanicien on en a assez peu et ce qu'on a c'est plus de l'ordre de la physique quantique donc on a pas vraiment de chimie classique comme on voit au lycée mais par contre sur la partie physique c'est surtout le chapitre de mécanique qui va servir donc où on décrit des mouvements où on calcule les accélérations des vitesses etc enfin c'est le chapitre sur la dynamique en gros qu'on va reprendre et approfondir mais oui c'est vrai que c'est quand même une base importante après bon il y a toujours des notions qui restent communes la gravité c'est quelque chose qui s'applique aussi énormément en mécanique il y a plein de choses comme ça qui restent assez utiles en gros mon emploi du temps il varie on a deux grosses types de périodes on a des périodes de stage où on est en entreprise et puis des périodes à l'école on a quand même pas mal de périodes de stage on en a une en fin de deuxième année qui dure à peu près deux mois et en quatrième et cinquième année on a deux périodes d'à peu près cinq mois de stage donc là c'est vraiment des immersions en entreprise ou en université où on va travailler à différents postes en tant qu'ingénieur donc un ingénieur peut avoir plein de facettes donc on peut avoir plein de types de stages différents et là les journées de type ressemblent plus aux journées de type d'un ingénieur que d'un étudiant mais pour les journées plus classiques d'un étudiant on a des cours alors l'avantage c'est que les cours ils changent tout le temps c'est à dire que chaque semaine on a un emploi du temps différent il y a des moments où on a plus de maths il y a des moments on va avoir plus de matières technologiques etc donc c'est pas mal ça permet de varier on n'a pas l'impression de passer tout le temps la même semaine alors c'est vrai qu'on a des emplois du temps qui sont quand même assez chargés je pense qu'on a environ entre 30 et 35 heures de cours par semaine là dessus il y a un peu de travail personnel aussi quand même donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps mais pour autant on a quand même pas mal de temps pour faire des choses à l'extérieur à l'intérieur de notre cursus en fait on a jusqu'à la quatrième année l'obligation de faire du sport et ce qu'on appelle un projet perso en fait c'est un engagement au sein de la vie associative de l'école alors faut pas du tout voir ça comme quelque chose de contraignant en fait le but c'est pas d'avoir un résultat c'est à dire qu'en sport on cherche pas à ce que vous soyez très très bon dans votre sport le but c'est juste que vous ayez une pratique sportive vous soyez impliqué dans une association il y a je crois une trentaine d'associations à l'école donc il y a vraiment énormément de choix on peut vraiment choisir ce qu'on veut il y en a pour tous les goûts et le but c'est juste justement de nous ouvrir un peu qu'on passe pas notre temps à juste suivre les cours faire des maths de la physique etc. mais qu'on s'ouvre un peu qu'on fasse du sport qu'on passe du temps dans des associations à s'impliquer et c'est quelque chose qui est pour moi hyper important parce que en fait on en apprend tout autant moi donc je fais partie d'une association et même je la préside et en fait j'ai appris plein de choses j'ai pris des responsabilités j'ai appris à gérer des budgets j'ai appris plein de choses que aucun cours ne pourrait vraiment me fournir donc c'est vraiment une des forces de l'école et puis on est aussi quand même très accompagnés si on a des projets on peut les mener à bien il y a des personnes qui nous aident pour ça et c'est vraiment un vrai plus ok très bien et l'association que tu présides c'est une association de sport ou de cinéma du coup si je crois non du coup l'association que je préside c'est le club photo vidéo de l'école donc en gros on fait des vidéos des photos et puis on organise un concours de court métrage c'est un événement qui existe depuis deux ans et qu'on a créé de toutes pièces il n'y avait rien on est arrivé on avait cette idée on était deux et on a pu monter ça tout seul enfin on nous a donné de l'aide etc mais on on a tout décidé entre guillemets on a tout organisé c'était hyper enrichissant alors globalement c'est quand même un bilan qui est très positif j'ai vraiment la chance d'avoir trouvé une formation qui me correspond vraiment c'est pas nécessairement si simple et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de réorientation à la première année de post-bac parce qu'on se retrouve assez vite dans une formation c'est plus quelque chose d'assez général comme ça pouvait être au lycée c'est vite relativement spécialisé et donc du coup il y en a pas mal qui c'est dur de choisir cette spécialisation mais moi j'ai eu la chance de ça s'est bien passé j'avais un instinct pour cette école pour cette formation etc et puis c'était vraiment ce à quoi je m'attendais là pour parler un peu plus de mon école qui est l'ENISE à Saint-Etienne le gros avantage que j'ai trouvé c'est que c'est une formation qui est assez axée sur la pratique c'est à dire que oui bien sûr on a besoin d'avoir des bases en maths et en physique c'est évident on a besoin de faire de la mécanique générale c'est évident mais pour autant il y a quand même beaucoup de matières qui sont très appliquées tout ce qu'on fait a un sens on voit où est-ce qu'on va on n'est pas juste en train de faire des équations pour le plaisir de faire des équations souvent on peut les toucher physiquement on peut voir vraiment ce à quoi ça correspond il y a pas mal de cours qui nous il y a pas mal de TP en fait aussi surtout qui nous permettent de bien voir ce qui se passe c'est à dire que quand on parle d'un procédé de fabrication qu'on essaye de s'imaginer c'est pas forcément simple quand on l'expérimente en vrai c'est hyper instructif l'objectif c'est pas qu'on devienne expert de ce procédé et qu'on sache parfaitement le faire mais c'est qu'on ait compris à quoi il servait comment il se mettait en oeuvre etc et qu'on ait les bases en fait pour pour comprendre donc ça je trouve que c'est une vraie une vraie force de l'école et pour autant il y a quand même une grande ouverture sur le il y a quand même une partie scientifique qui est assez robuste on a la possibilité en cinquième année de faire un master recherche et donc d'avoir encore plus enfin un apport encore scientifique pour faire de la recherche c'est un peu ce que ce que je veux ce que j'aimerais faire c'est tout à fait possible derrière de partir sur un doctorat il y en a il y en a plein qui le font et souvent ça marche bien donc c'est 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 ce que c'est ce que j'apprécie en tout cas dans ma formation c'est que on apprend pas mal de choses en plus là où je suis il y a vraiment une ambiance qui est assez agréable parce qu'il y a vraiment un esprit de promotion on est tous solidaires les uns envers les autres ça fait un peu cucudime comme ça mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que on sait que si à un moment donné il y a un cours où on comprend pas parce que des fois ça arrive il y a des notions qui sont pas simples à comprendre etc on trouvera toujours quelqu'un dans la promotion qui aura compris et qui sera toujours ok pour passer un peu de temps pour expliquer et parfois c'est important parce que même si les profs sont assez disponibles c'est pas toujours un prof qui fait son cours depuis 10-15 ans il a beaucoup plus de recul dessus mais il a pas nécessairement les mêmes mots pour l'expliquer qu'un étudiant qui vient de l'apprendre donc des fois c'est intéressant d'avoir un peu ces deux côtés et étant donné qu'on a vraiment une grande cohésion il n'y a pas d'esprit compétitif il n'y a pas tout ça c'est super on s'entraide et on peut avancer en fait les uns avec les autres c'est assez agréable comme manière d'apprendre alors ce que je vais faire l'année prochaine c'est essayer d'avoir mon diplôme dans un premier temps blague à part j'aimerais comme je le disais bien faire un master moi j'aimerais à partir de la 5ème année en fait on peut se spécialiser dans les 3 domaines que je donnais avant donc la conception la production et l'industrialisation moi j'aimerais bien me spécialiser dans la partie conception il y a un master qui est autour de la conception et de la simulation qui m'intéresse bien et puis après j'aimerais bien tenter pourquoi pas un doctorat pour un peu essayer d'aller plus loin de côtoyer le monde de la recherche etc parce que j'aimerais bien travailler dans un service recherche et développement ou quelque chose comme ça dans une entreprise donc voilà c'est pour l'instant la piste que je favorise après j'aime aussi beaucoup la vidéo donc j'aimerais bien essayer de trouver quelque chose qui relie un peu les deux je ne sais pas si je vais y arriver parce que c'est quand même ça commence à devenir assez compliqué mais on va voir alors déjà des conseils pour accéder à cette formation c'est de trouver la bonne voie d'y arriver en gros il y a un peu trois grandes voies si vous voulez finir ingénieur en génie mécanique rentrer dans une école avec une prépa intégrée rentrer dans une école après une prépa une vraie classe préparatoire indépendante et puis rentrer dans cette école après un IUT c'est trois manières différentes d'y arriver si vous n'êtes pas tout à fait sûr de là où vous voulez aller etc c'est peut-être plus intéressant de partir sur une prépa ou un IUT suivant votre niveau et puis votre suivant si vous appréciez beaucoup les maths et la physique ou pas et si vous êtes prêt à travailler avec le rythme d'une prépa ces trois différentes solutions s'offrent à vous moi celle qui me convenait le plus c'était vraiment la prépa intégrée après c'est vrai que si vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous voulez faire ça peut être intéressant de vous donner plus de temps néanmoins il faut quand même faire attention parce que à mes yeux le niveau du supérieur enfin le supérieur c'est un monde un peu un peu différent et c'est pas aussi simple d'avoir un avis sur une école alors je sais qu'en ce moment il y a un peu le covid et que c'est compliqué mais souvent c'est enfin en tout cas de mon expérience faire une journée porte ouverte c'est mille fois plus instructif que de lire une plaquette parce que globalement en lisant une plaquette même si vous allez voir les spécificités de l'école il y a quelque chose que vous n'allez pas voir c'est l'esprit on va dire de l'école est-ce que c'est un environnement de travail qui va vous correspondre ou pas et si vous y passez 3 à 5 ans et qu'en plus c'est quand même les études c'est quand même une partie de la vie qui est pas la plus simple ça demande beaucoup de temps ça demande de l'énergie etc c'est quand même pas mal d'être dans un environnement où vous vous sentez bien tout simplement c'est à dire que moi avec du recul après mes 4 premières années d'école d'ingénieur en découvrant des étudiants qui étaient sortis de classe préparatoire etc et qui ont rejoint notre cursus vraiment je sais que je pense que je n'aurais pas été capable de faire une prépa pas parce que scolairement j'avais pas le niveau mais surtout parce qu'au niveau ambiance ça m'aurait pas correspondu du tout du coup c'est quelque chose à laquelle il faut être très vigilant et le mieux quand c'est possible c'est d'essayer d'aller dans les écoles pour parler avec des étudiants parler avec des profs visiter un peu les lieux voir comment on présente l'école parce que même si vous avez les infos la manière dont on le présente va changer suivant le quelle est l'ambiance de l'école etc en gros donc mon conseil le plus enfin mon premier conseil ce serait un peu de faire attention à est-ce que l'ambiance de l'école vous correspond et puis vérifier aussi quand même un petit peu si l'école c'est une vraie école qu'elle vous distribue un vrai diplôme à la fin parce qu'il y a quand même pas mal d'écoles privées qui distribuent des diplômes qui sont pas accrédités par la CTI la CTI c'est la commission du titre d'ingénieur donc en gros vous y passez 5 ans et vous sortez sans être ingénieur alors souvent ils vous donnent un diplôme qui a un nom qui ressemble mais c'est pas reconnu officiellement donc officiellement vous avez juste un bac ça veut pas dire que les formations sont mauvaises ça veut dire que derrière ça va être plus compliqué pour trouver de l'emploi donc c'est quand même quelque chose auquel il faut être vigilant surtout que quand même la CTI normalement elle essaye de regarder le fond pédagogique est-ce qu'il y a tous les enseignements et toutes les connaissances qu'on attend d'un ingénieur ou pas et donc si la CTI n'a pas donné son accord c'est quand même souvent assez inquiétant renseignez-vous bien surtout si la formation coûte cher voilà donc ce seraient mes principaux conseils après d'un point de vue plus général de ce que vous pouvez faire pas tant pour sélectionner les écoles mais pour y rentrer c'est de vous accrocher c'est d'essayer de bosser le plus possible les matières qui vont vraiment être le plus importantes alors suivant les écoles que vous visez c'est pas tout à fait les mêmes matières il y a une nuance en fait à apporter on va essayer de faire simple mais en gros on va retrouver des écoles qui vont préférer avoir des profils assez bons sur les matières scientifiques donc on va dire essentiellement les maths la physique les sciences d'ingénieur ou la SVT suivant ce que vous avez et on va avoir des écoles qui vont plutôt s'intéresser à est-ce que vous avez un esprit d'ouverture c'est-à-dire qui vont plutôt regarder est-ce que ok vous êtes très très fort en maths etc mais est-ce que vous vous débrouillez aussi en philo est-ce que vous vous débrouillez aussi en français est-ce que vous vous débrouillez aussi bien en histoire ou est-ce que vraiment toutes ces facettes là vous les oubliez et parfois pour certaines écoles notamment les plus prestigieuses c'est surtout ça qui regarde parce que si vous avez des étudiants qui ont tous entre 17 et 18 de moyenne en maths la différence n'est pas assez significative pour trancher là-dessus c'est pas un étudiant qui va avoir 18 ou 18 et demi en maths qui va mieux réussir alors on va préférer un étudiant qui a de meilleures notes en anglais qui a de meilleures notes en philo etc donc ça peut être aussi un aspect assez intéressant donc en fait la conclusion c'est un peu de dire va travailler tout mais c'est pas si simple que ça donc il faut essayer de suivre ce que vous voulez gérer vos gérer votre emploi du temps pour essayer d'avoir les meilleurs résultats partout ok un petit point sur l'anglais parce que je sais que dans beaucoup de formations ils insistent beaucoup là-dessus est-ce qu'il faut vraiment avoir un bon niveau en anglais pour faire cette formation alors ouais l'anglais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de compliqué en gros toutes les donc ça c'est une obligation de la CTI toutes les écoles d'ingénieurs doivent exiger de leurs étudiants deux choses une mobilité à l'international donc il me semble que c'est au moins trois mois à l'international et une et un niveau d'anglais qui peut être donné par différents tests souvent c'est en tout cas je sais qu'à mon école c'est un peu le truc qui coince souvent sur la partie scientifique etc et même technique les étudiants n'ont pas particulièrement de problème mais sur la partie anglais c'est plus compliqué donc l'anglais c'est comme tout ça se travaille ça se pratique c'est pas forcément simple quand on a un emploi du temps assez chargé mais c'est aussi tout l'intérêt de la mobilité internationale là moi je suis actuellement en Suède et l'avantage c'est qu'ils parlent tous anglais donc je parle anglais et c'est assez j'apprends des mots tous les jours c'est assez enrichissant d'être plongé dans un pays où pour se débrouiller il faut parler anglais tout le temps et c'est souvent assez rigolo assez intéressant et quand même très enrichissant